Qu'est-ce qu'une foi en action? Voilà le thème de l'émission aujourd'hui, cher Jeff, cher Roland. On va manifester aujourd'hui par nos actions dans vos églises, comment est-ce que vous manifestez cette foi d'une façon concrète. Les ministères d'aujourd'hui, l'espoir, le fait que nous soyons ici, l'équipe technique, caméraman, leçon, réalisation, les gens qui ont investi de l'argent également, ceux qui paient pour la mise en onde, ils ont la foi, ils croient en ce ministère que le Seigneur nous a mandatés d'aller porter la bonne nouvelle à tous. Et c'est ce que nous faisons maintenant depuis un bon nombre d'années. C'est la foi qui se manifeste. Et dans différentes façons, vous allez manifester cette foi à travers cette prochaine demi-heure. La foi, qu'est-ce que la foi en action? C'est le thème que nous abordons aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante. La foi sans les œuvres Ah mes chers amis, nous lisons dans les Saintes Écritures que la foi sans les œuvres est une foi morte. Et nous ne voulons pas que notre foi soit morte, elle doit se manifester. Mais est-ce qu'on peut faire n'importe quoi, n'importe comment? Non. Ah! Non! C'est bien répondu ça. Oui, c'est très bien. C'est ce que j'attendais comme réponse. Il y a une façon d'œuvrer, il y a une façon d'accomplir les œuvres, les œuvres que Dieu prépare à l'avance. Quelles sont ces œuvres qui se manifestent chez toi, Jeff? D'abord, avant de répondre à ce qui se manifeste dans ma foi, j'aimerais dire que toute manifestation de nos vies est toujours le fruit de ce qu'on a cru. Et le fruit de la grâce de Dieu. Oui. Et de la foi. Avez-vous besoin d'un arbitre? Je veux changer de côté. Maintenant, par exemple, un athée, est-ce qu'il y a la foi? Est-ce qu'il manifeste des œuvres de foi à un athée? Absolument. Absolument. Quand il va proclamer que Dieu n'existe pas, c'est une proclamation de foi. C'est sa croyance. Donc, il y a un danger entre, on va dire, recevoir certaines vérités, mais ce n'est pas les vérités que j'ai reçues qui font toujours, on pourrait dire, autorité en tant que foi dans ma vie. Si je veux voir ce que j'ai cru, je vais voir ce que je fais. Ça, c'est beaucoup plus proche de ce que je crois, parce que je peux me tromper moi-même, mais ce que j'ai fait me dit réellement ce que j'ai cru. Donc, ça, c'est d'abord, la foi de tout le monde est manifeste à tous les jours. Oui, parce que Jésus a dit, on reconnaît un arbre à ses fruits, et c'est fondamental. Si on veut parler de la foi en Dieu, foi en Jésus-Christ, il nous faut à ce moment-là être porteurs de ses propres fruits, pas propres en ce sens à les miens, mais les siens. Et c'est important de savoir que nous sommes justement la manifestation de Jésus-Christ. Et on rend visible Dieu dans ce monde, parce que nous, pas ce que nous disons, mais souvent ce que nous faisons, les actes que nous posons. En tant que chrétien, nous avons de très beaux défis face à cette humanité déchue-perdue. Oui, mais comme tu as introduit l'émission en disant, s'il y a une émission ici, maintenant, aujourd'hui, que tu es là depuis des années. Donc, c'est que tu as cru que le salut sortait par la prédication de la parole. Exact. Romain X. OK? La foi vient de ce qu'on entend. C'est ça. Et comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Donc, avec M. Perron, avec son fils Éric, avec toute l'équipe ici, M. Boisvert, toute la gang, il y a tout le monde qui se sont mis à part. On met nos fonds là-dedans, personne en passant. Je veux dire, vous nous aidez, il n'y a pas de problème aussi financièrement. Et puis, là, les gens sont en train de dire, si on ne le fait pas, on désobéit. Si un croyant dit, par exemple, ah oui, moi, je crois en ce qui est dans la Bible, en ce qui concerne le salut, par exemple. Mais jamais il prend le temps d'organiser sa vie pour annoncer le salut à qui que ce soit. Supposons que ça fait 20 ans qu'il travaille à la même place. Jamais il a pris le temps de savoir comment je peux annoncer à tous ceux qui travaillent avec moi que le salut est en Jésus-Christ. Alors, cette personne est en train de te dire, par ce qu'elle fait, je ne crois pas que c'est absolument que par la prédication que Dieu sauve. Parce qu'il vient te rendre manifeste que lui, il ne parle jamais, il n'en donne jamais l'Évangile. Donc, il est en train de dire, je crois autre chose que ce que la Bible dit. Il rend manifeste ce qu'il croit. Un avant croit que son argent peut lui apporter plus que Dieu. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a un rapport avec son argent malsain. Il a beau dire, je crois en Dieu, comme Jean le dit, mais Jean va dire, écoute, c'est beau que tu m'en parles, mais montre-moi ce que tu crois par ce que tu fais. Et dans son épître, dans sa lettre, il va parler de partager les biens que nous avons en commun. Oui, exactement. Entre autres, c'est un geste concret. Tu as la foi, mais tu vas donner également ce que tu possèdes. Moi, je crois qu'il faut faire attention à deux pièges. Le premier piège, c'est faire des choses pour être aimé ou être accepté ou faire partie de la guerre. Oui. Et la foi, il dit, j'ai la foi, donc j'adopte un comportement. L'autre piège, c'est de penser que la foi, elle est, j'ai la foi en Jésus-Christ, mais ça ne m'amène pas à poser des gestes concrets. C'est-à-dire que les gestes concrets sont reliés à l'amour. Comment je vois mon prochain? Comment j'aide mon prochain? Comment j'approche mon prochain? Comment je soutiens mon prochain? Et c'est très important de savoir que celui qui pense qu'il doit faire les choses parce qu'il veut être dans la gang, et celui qui dit, non, je suis déjà dans la gang, je ne suis pas obligé de faire, c'est deux erreurs monumentales. Il faut que celui qui est avec Jésus-Christ produise les œuvres de Jésus-Christ. Et ces œuvres-là sont justement l'amour. Il va dire, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie. Et donner sa vie au service des autres, ça l'est l'amour, ça. Ça l'est le fruit que Dieu s'attend de nous. Donc, notre foi produit un intérêt pour les autres. Dans le monde, notre amour pour soi produit la haine des autres, ou le rejet, ou la mise à part des autres, ou on se sert des autres pour notre propre bien. Mais dans la pensée de Dieu, la foi produit un amour qui se donne à l'autre et qui cherche les intérêts de l'autre. Et ça change complètement la qualité du don par rapport à la foi que nous avons. Sinon, nous trichons et nous manipulons. La foi est un don de Dieu. C'est une manifestation de Dieu. Tu n'es pas seulement adhéré à une confession ou professer notre foi, ou de dire, je crois, parce que Jacques, c'est là, vous croyez en Dieu, les démons aussi croient, mais eux, ils trompent parce qu'ils savent que c'est réel, cette présence-là. Mais nous, on devrait manifester notre foi, donc, par des gestes concrets. Tu viens de nous dire tantôt que cette humanité a des besoins, et nous, nous sommes là pour répondre. On a une évitation de la part du Seigneur à alléger ces besoins-là. On va regarder ça d'une façon plus concrète. Juste avant, on va éviter nos téléspectateurs à nous manifester ou à nous partager comment est-ce que leur foi se manifeste, eux, dans leur vie, d'une façon concrète. Écrivez-nous un petit courriel ou bien appelez-nous. Mariette est là pour recevoir vos appels, ainsi que d'autres personnes qui seront là pour répondre à l'invitation que nous vous faisons de pouvoir recevoir tout à fait de la littérature gratuite. Vous le faites en composant le 1-877-l'espoir, 1-877-5-3-7-7-6-4-7, ou Internet, c'est toutchrétien.com. Et on vous revient après la pause avec votre question. De prouver qu'on n'est pas sauvé par nos oeuvres. Et on s'est quasiment, on dirait, fait un devoir de rien faire pour prouver qu'on n'est pas sauvé par les oeuvres. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners d'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'espoir, 1-877-5-3-7-7-6-4-7. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Cette foi que le Seigneur vient déposer dans nos vies, c'est un don gratuit. C'est le Saint-Esprit également qui se manifeste de différentes façons. Ils nous disent par des dons, des talents. L'apôtre Paul a pu dire à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai remporté la course même, puis une couronne m'est réservée. C'est tout un langage aujourd'hui. J'entends plus ça souvent dans le milieu évangélique, dire voici mes réalisations, voici ce que j'ai fait par la foi que Dieu m'a accordée. Et il y a plusieurs réalisations qu'on peut faire. On sait que nous sommes un peuple en mission. Les chrétiens sont en mission présente. L'Église est en mission. Et comment cela se manifeste dans notre vie et dans vos églises? D'abord, je pense que, premier point, si les églises font peu aujourd'hui, c'est peut-être pas, je pense, par mauvaise volonté, mais j'ai l'impression qu'on est trop resté dans une première partie d'un message de prouver qu'on n'est pas sauvé par nos oeuvres. Et on s'est quasiment, on dirait, fait un devoir de rien faire pour prouver qu'on n'est pas sauvé par les oeuvres. Mais le message n'arrêtait pas qu'on n'est pas sauvé par les oeuvres. Et c'est vrai qu'on n'est pas sauvé par les oeuvres. Les oeuvres, aucune oeuvre est assez méritoire pour sauver qui que ce soit. Mais on est sauvé, dans Éphésiens 2, 10, pour des oeuvres. Parce que notre foi... Que Dieu a préparé d'avance. Oui. Et parce que notre foi va rendre toujours manifeste. Ce que j'ai cru, je vais le manifester. Si j'ai cru le mensonge, je vais me manifester des oeuvres de mensonges. Dans le sens des oeuvres qui me trompent, même à la limite. Je ne dis pas nécessairement que juste menteur. Mais si, par exemple, pardon, on soulage. Si on a cru le message évangile que Jésus va revenir et qu'à moins que Jésus revienne, il va toujours y avoir des pauvres. Il va toujours y avoir de l'injustice sur terre. De la misère. De la misère. Donc, on doit proclamer le salut pour quiconque veuille vienne. OK? Mais ce monde ne changera pas. Par contre, le Seigneur nous a demandé de soulager. Si tu as vu ton frère nu, si tu l'as vu malade, ainsi de suite. Le croyant, dans son Église, comme une vie d'Église locale, doit s'organiser à soulager, mais jamais partir dans l'idée qu'on va régler. Combien de fois j'ai entendu des gens dire « On va aller régler le problème dans le monde. » « On va aller régler le problème de la faim dans le monde. » Puis, on fait souvent, nous, à chaque année, un super bénéfice ramassé des fonds. On a une mission en Haïti, un peu comme vous aussi, avec l'Union. Et puis, finalement, cet argent-là sert, entre autres, c'est vrai, à nourrir des gens. Elle sert pour le médical, dentaire, faire l'éducation dans le scolaire, ainsi de suite. On est sur place dans le sud d'Haïti. Et puis, ça fait plusieurs années, puis les gens viennent, on travaille, on voit là nos frais, on met de l'argent dans cette mission, on paie notre voyage pour que ça soit à la charge de personne, puis que ça construise. Et quand on fait notre bénéfice, notre super bénéfice, beaucoup de gens viennent, des croyants comme des non-croyants, qui ont à cœur de nous aider dans cette mission. Mais, je voulais souligner bien clairement, on ne s'en va pas régler le problème d'Haïti. On ne s'en va pas régler aucun problème. On ne s'en va pas régler le problème de la faim. On ne s'en va pas régler le problème de quoi que ce soit. On ne s'en va pas régler l'injustice ou pas. Non, on s'en va soulager, parce que celui qui va régler le problème, c'est Jésus-Christ. Donc, ma foi ne croit pas, puis j'ai l'air d'un pessimiste un peu ici, parmi les gens humains, mais moi, je suis impressionné par des gens qui arrivent à se raconter assez d'histoires pour penser qu'eux vont faire toute la différence dans le monde. Écoute, s'il y a eu quelqu'un qui aurait été capable de faire la différence dans le monde, c'est Jésus-Christ. Et ce n'est pas ça qu'il a laissé comme impact. Il a laissé plutôt une porte ouverte maintenant sur l'éternité, un salut gratuit, et une manifestation de l'amour de Dieu dans un monde qui va périr, parce que ce monde va refuser son amour, mais pour ceux qui l'auront cru, pour ceux qui l'auront reçu, vont être sauvés. Donc, on doit rester dans la même ligne de cette mission à partir de chez nous, comme tu le disais plus tôt, jusqu'aux extrémités de la terre, selon la mesure de nos moyens, de nos capacités. Et je dirais que, personnellement, comment je vois la foi? La foi est premièrement vécue à l'intérieur. Et je sais, quand je suis seul avec mon Dieu, quelle est la foi que j'ai? À la question de dire, quelle est la foi que tu as? Et qu'est-ce que la foi produit en toi? Tu le sais. Et dans la grâce de Dieu, cette foi-là, elle est continuellement nourrie et fortifiée dans ce sens-là. Donc, elle part toujours de l'intérieur. Si Dieu ne fait pas le ménage à l'intérieur, et si Dieu ne travaille pas à l'intérieur, il ne peut pas avoir les fruits à l'extérieur. Donc, quand je fais ma mission après, c'est la famille. Comment j'interagis avec la famille? Comment j'interagis avec mes proches? Comment j'interagis avec mes frères, mes soeurs dans l'église? Comment je les aime? Est-ce que je les aime de l'amour de Christ ou je les aime de mon amour à moi? Mais si je les aime de l'amour de Christ, je vais les supporter, je vais les encourager, je vais être patient, je vais leur pardonner comme ils vont me pardonner. Mais si je n'ai pas ça, je n'ai pas compris qu'est-ce que la foi est et comment elle produit ses oeuvres en moi pour la bénédiction des autres. À ce moment-là, je ne deviens pas un sujet de bénédiction, je deviens un sujet de malédiction, malheureusement, pour les autres. Donc, ça part toujours de ma Jérusalem, de ma Judée, ma Sère Marie, si on va garder cette expression-là. Donc, de l'intérieur à mes proches, à mon église, à la société dans laquelle je ne peux pas être en mission à l'extérieur si je ne suis pas en mission à l'intérieur. Les gens disent que la mission, c'est toujours à l'extérieur. Et c'est vrai que la mission est souvent portée à l'extérieur du pays, vers les autres. Mais notre mission fondamentale est dans toutes ces sphères de la vie. Elle n'est pas découpée. Elle n'est pas coupée de ça. Mais quand je pense, et moi, même, nous sommes en mission aussi en Haïti ou ailleurs dans le monde, en Afrique, en Inde, partout. Nous sommes, il y a une grande mission et on est partout un peu. Et l'idée que Jeff, tu dis, on est là pour soulager, et c'est extrêmement important. On est là pour éduquer, former. C'est vrai. Pas prendre la place des gens, les aider à devenir plus autonomes, plus capables, plus responsables. Mais jamais avec l'idée qu'un coup, on nous a bien nourris, on leur donnait un toit, qu'on a réglé le problème de l'humanité, on n'a rien réglé. Le problème fondamental n'est pas réglé. C'est la connaissance de Jésus-Christ. Il peut se présenter aussi avec un bedon bien rond, avec un bien habillé, je n'ai rien fait, mais j'ai fait ce qui était nécessaire de faire. Et si on va dans l'optique de dire, on leur montre un témoignage de Dieu, à ce moment-là, on ouvre une porte. La porte du temps qui est passée. Justement, c'est le temps maintenant de nos téléspectateurs à réagir. Et revenez à l'Église, retrouvez ce sens de la mission dans votre vie. La mission n'est pas juste à l'étranger, à l'extérieur, elle est chez vous, elle commence dans votre vie, elle commence même à l'intérieur de notre vie. C'est la mission du Christ. Pour en savoir davantage, appelez-nous à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou via Internet à toutchrétien.com. Et faites-nous part de vos commentaires, de vos questions, peut-être des demandes d'offres de littérature tout à fait gratuites. Vous recevrez ça à la maison. On ira même les porter s'il le faut. Alors, on est là pour cela. C'est notre mission à nous. Donc, on revient avec une de vos questions. La question certainement qui va être posée tantôt, c'est cette mission-là. Quelles sont les oeuvres? Comment être certain que je fais des oeuvres préparées à l'avance que je dois pratiquer dans la vie? Absolument. Après la pause, on vous revient. Les médecins sont toujours touchés en disant, chez nous, quand on soigne les gens, ils ne viennent pas nous redire merci. Les gens du village, ils reviennent avec les régimes de bananes, ils reviennent avec toutes sortes de choses pour leur dire, écoutez, excusez-nous, on n'a pas d'autres moyens, mais merci énormément pour votre... Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean, qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un trac, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors, n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Une fois en action. On a parlé d'alléger les fardeaux de nos contemporains, d'inviter les gens à notre Église, de pouvoir être équipés, de les équiper, pour accomplir la mission et l'œuvre à laquelle ils sont appelés. Et d'une façon plus concrète, comment cela se fait chez vous, Jeff? Chez nous, depuis plusieurs années, on a commencé les années 80, on a été mis en contact avec la communauté haïtienne. Ici, à Montréal, parce que, bon, ici, on était à Montréal à l'époque. Et c'était pour nous le premier pays le plus proche francophone, dans le sens où la langue est assez commune. Et c'est comme ça qu'on a décidé de commencer à aider. On aidait dans le quartier, on faisait l'évangélisation. Notre Église s'était impliquée assez tôt aussi à faire, par exemple, l'aide aux devoirs pour les enfants du quartier. On s'était impliquée, même dans les banques alimentaires, des choses comme ça. On embarque avec la société. Mais quoi que notre société, honnêtement, nos gouvernements font un assez bon travail. On peut critiquer, mais quand même, comparé à bien des pays dans le monde, nos gouvernements font un très bon travail pour essayer de soutenir, faire un filet. Dans d'autres pays, c'est totalement inexistant. En Haïti, on oublie ça, c'est totalement inexistant. Et donc, on était amenés à amener nos surplus. Et puis, nos surplus étaient littéralement... Ça a commencé ainsi. On est partis en Haïti pour voir la situation. On est revenus. Et puis là, on s'est dit, comment on peut les aider? Et puis, le premier besoin criant qu'on avait vu, c'était un manque de livres francophones pour les écoles. Exactement. Et parce que beaucoup d'Américains vont aider en Haïti, mais leurs livres sont anglais. Alors, on s'est dit, on va leur amener des livres. Mais où, quand, comment? Et puis, on est en Floride. On est dans un restaurant, Saint-Hubert, parce qu'on venait de revenir, pas de nommer. Et puis là, on parle ensemble, moi et mon père et un ami de l'Église. Comment on peut faire? Et le monsieur d'à côté, l'autre table à côté de nous autres, c'était l'ancien président de la commission scolaire de Montréal. Puis, il nous a écoutés tout le long. Puis, à la fin, il est venu nous porter sa carte en disant, écoutez, messieurs, je vous ai écoutés, je ne veux pas vous interrompre, mais si vous cherchez des livres, nous, là, on en édite régulièrement, puis on a des hangars pleins. Fait que si vous êtes une mission qui veut amener ces livres-là aux Haïtiens, trouvez-vous un camion et puis on vous les donne. Hé, ouais, on est-tu content? Mais le problème, c'est où le camion à cette heure? Ça fait que le Seigneur a pourvu pour un camion. Il y a une compagnie de transport qui a littéralement entendu parler de notre projet. Et puis, il nous a fourni le camion jusqu'en Floride. En Floride, il y avait une mission de bateau qui a dit, écoutez, si vous les amenez, nous, on vous les amène en Haïti. Le Seigneur a tout pourvu. Et c'est comme ça qu'on a vu que Dieu avait vraiment un fardeau pour les affliger, la veuve et l'orphelin, comme on disait plus tôt. Et puis, on s'est dit, bon, qu'on va suivre le filon. On s'est engagé devant Dieu de jamais s'exposer à la détresse, comme il dit dans 2 Corinthiens chapitre 8, parce que si on s'expose à des besoins, on peut aller jusqu'à l'épuisement total, puis ça ne règle rien. Donc, on s'est dit, on va aller avec la règle de l'égalité. Ce que Dieu va nous donner pour eux, on l'amène. Donc, on demande aux gens, faites votre lit d'épicerie. Nous, on la présente devant Dieu. On verra ce qu'il nous donne. Et on fait ça depuis des années. Et Normand Lemay, qui est celui qui est en charge de notre mission chez nous à Favreville, puis avec toutes nos églises, la Bible parle. Écoute, il rentre des containers en Haïti. Il aide pas juste notre mission, mais aussi des hôpitaux de la région. On s'est mis en contact avec plein de fondations. On est impressionné de voir comment Dieu bénit quand on se tourne vers les affligés. On a juste pris notre surplus. Personne ne s'est exposé à la détresse. On a pris notre surplus, puis on s'est demandé est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Oui. Ça va pas régler le problème. Mais celui qui reçoit le pain, celui qui reçoit par le médecin, par exemple, il y a des cliniques dentaires, des cliniques médicales qui se font aussi là-bas. Écoute, ces gens-là, ils reviennent... Les médecins sont toujours touchés en disant chez nous, quand on soigne les gens, ils viennent pas nous redire merci. Les gens du village, ils reviennent avec des régimes de bananes, ils reviennent avec toutes sortes de choses, ils leur disent écoutez, excusez-nous, on n'a pas d'autre moyen, mais merci énormément pour votre volonté. Ils apprécient. Et on leur dit, bien écoutez, c'est parce qu'on croit que le Seigneur Jésus nous commande de le faire. Donc, on veut même pas dire, écoute, on le fait parce qu'on est bon. On fait plein d'erreurs, on rencontrera jamais vraiment tous les besoins, mais on voit comment Dieu nous presse dans son amour à jamais oublier les affligés. Dieu a compassion du monde. Je vous dirais, dans la dernière émission, nous-mêmes avons deux missions, dans le sud et dans le nord, et la dernière émission, je vois encore ces parents venaient me voir, envers donner leur enfant. Donner leur enfant. Parce qu'ils croyaient que leur enfant avait le droit à l'éducation, à une meilleure vie. Ils étaient prêts à le donner, qu'on puisse l'emmener. Oui, oui. Mais les besoins sont tellement grands. Mais en même temps, on y va avec un souci de service. et simplement d'être là avec eux dans ce qu'ils vivent. Et nous sommes tous invités à vivre de la sorte, de cet évangile. Et même ceux qui sont à l'écoute, vous êtes invités premièrement à accueillir cet évangile que le Christ vous offre, d'être pardonné, d'être réconcilié, de pouvoir devenir maintenant, bien, un enfant de Dieu qui brillera par sa lumière, par cette présence divine en vous et à alléger aussi les besoins de votre entourage. Commentaire, 1-877-L'Espoir, 1-877-5-377-647 ou en visitant notre site toutchrétien.com. On revient après la pause avec la question. Comment savoir que les œuvres que je dois accomplir, qu'ils vont honorer, qu'ils vont glorifier Dieu, après cette pause. Maintenant, quand on est là-bas, là, honnêtement, est-ce que tu crois qu'on est vraiment pur? Est-ce que tu crois qu'on n'a pas à combattre en nous des... Toutes sortes d'intentions. Oui, de condescendants. On joue quasiment à Dieu. Tu sais, on est bon. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Pour répondre à notre question, est-ce que je fais vraiment les œuvres qui vont honorer glorifier Dieu? Galates, chapitre 5, versets 5 et 6. Prenez-nous en note, Galates 5, 5 et 6. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. » Et là, il va leur dire que justement, ils avaient bien commencé à courir, mais ils ont été ralentis dans leur course. Et je pense que le panneau dans lequel on peut tomber lorsqu'on commence à marcher vers ces œuvres, comme la question de notre auditeur, est-ce que je fais les œuvres de Dieu? Comment je peux être sûr? C'est de commencer à regarder l'œuvre plutôt qu'à celui qui appelle l'œuvre. Dans notre vie chrétienne, c'est un regard vers celui qui appelle les choses à être, qui va donner la valeur, et non la chose en elle-même. Tout à fait. Parce que quand on parlait d'Haïti, tu y vas aussi. Alors le besoin est là, Haïti. Le besoin est là, on essaie de le trouver. Le besoin m'appelle. Parfait. On y va. Maintenant, quand on est là-bas, honnêtement, est-ce que tu crois qu'on est vraiment pur? Est-ce que tu crois qu'on n'a pas à combattre en nous des... Toutes sortes d'intentions? Oui, de condescendant, on joue quasiment à Dieu, on est bon. On est pathétique, mais on continue à le faire, même si on est pathétique, parce qu'on ne croit pas que ce qu'on fait en soi est si bon, mais on le fait dans un acte d'obéissance, en celui qui justifie l'impie et ses actions. On dit, écoute, on va t'obéir, mais à moins que tu justifies ce qu'on fait, on sait que même ces choses qu'on fait révèlent à quel point on est pécheur. Donc c'est dans ce sens-là que le croyant marche dans les œuvres de Dieu et il ne prend pas la gloire de ses œuvres, parce qu'à moins que Dieu les appelle ses œuvres et les justifie ses œuvres, ses œuvres ont peut-être même juste contribué à maintenir les gens dans la misère, cherchent à savoir. D'avantage. Mais on n'a pas le choix que d'apprendre à obéir avec le peu qu'on a. Tu sais, quand il disait à Auditiaire, OK, vous avez quoi? Bien, écoute, devant la foule de 5 000 personnes, on a deux poissons et cinq pains. Ou cinq... En tout cas, c'était peu comparé à la foule à nourrir. Et c'était quasiment une farce. Mais avec le peu, ils sont partis, puis Dieu a fait quelque chose avec tout ça. Nous, c'est la même chose. Si on est prêt à jeter le peu qu'on a, en sachant que nos motifs ne sont pas nécessairement toujours parfaits, mais on va persévérer dans l'humiliation, on va persévérer dans toutes ces choses-là qui nous arrivent, parce qu'on ne croit pas que ce qu'on va faire va arriver à un niveau divin, on croit que celui qui appelle ses œuvres a aussi la puissance de se glorifier dans ses œuvres, de justifier ses œuvres. À chaque fois qu'on entre dans les œuvres de Dieu, parce que la foi nous permet d'entrer dans les œuvres de Dieu, de connaître la voie de Dieu, c'est par la foi, parce que si on croit que Dieu existe, et si on croit qu'il est rémunérateur, et que c'est un Dieu qui pourvoit, à ce moment-là, je suis avec lui, et c'est Dieu qui dirige l'action. À ce moment-là, le phénomène est suivant. Quand je suis en action en Haïti avec le groupe de travail, OK, c'est la même chose pour toi, je crois. On apprend sur nous-mêmes, on apprend sur le groupe, on apprend sur les gens, on apprend comment gérer tout ça, gérer nos relations. En même temps, on voit notre état de cœur, on voit pourquoi on le fait, nos motivations, nos aspirations, etc. Mais ça nous aide à grandir à travers ça. C'est quand on n'est pas replié sur soi qu'on grandit. C'est quand on est au service des autres qu'on apprend sur nous-mêmes, et sur les autres, et sur notre humanité. Et c'est quand on voit la faiblesse, notre faiblesse qu'on compatit avec la faiblesse des autres. Quand on voit justement l'action de Dieu dans nos vies, on peut voir l'action. C'est un encouragement. C'est un encouragement énorme. Moi, à chaque fois que je vais en mission, à chaque fois que je travaille avec des groupes, actuellement, on est en train de travailler avec un groupe dans notre milieu au niveau de l'Église. Mais à chaque fois, c'est là que le travail se fait, dans les cœurs des gens, pour donner après. C'est jamais l'inverse. Ce n'est pas parce que je donne que je grandis. C'est parce que je suis au service de Dieu et que je peux... Rien tel que de voir la manifestation de Dieu d'un simple geste comme donner un verre d'eau. C'est ça qui va être regardé par Dieu. Merci encore de votre participation. C'est une invitation pour la prochaine émission de La Parole vivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada